Et par la campagne de souscription électorale, qui est intéressant aussi, le taux d'abstention et la façon de voir l'implication plus profonde des habitants autour de la participation aux élections. Donc, ça, c'est quelques thématiques qui sortaient de là. Donc, je ne sais pas, Julien, si tu veux faire un peu la parole. Donc, Julien Talpin, il est chargé de recherche en sciences politiques au CRS, rattaché au CERAPS, le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale à l'université de l'Ieux 2. Ces domaines de spécialisation incluent la démocratie participative et délibérative, le community organizing, et on parle du thématique autour de ça. Il est co-rédacteur en chef de la revue Participation. Il a publié l'objet de démocratie participative. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Moi, je travaille sur la participation et l'engagement dans les quartiers populaires. Pour dire un peu d'où je parle, j'ai mené mes recherches à la fois sur la démocratie participative et sur différentes formes qu'on appelle les conseils de quartier, les budgets participatifs, les conférences de citoyens en France et notamment dans les quartiers populaires. J'ai aussi travaillé pour récemment, notamment l'année dernière, j'ai aidé à Los Angeles et j'ai travaillé sur des organisations qui m'appellent le community organizing, c'est-à-dire des formes d'organisations collectives dans les quartiers populaires qui sont nées après les émeutes de 1992 à Los Angeles et qui sont des formes un peu plus autonomes d'organisation et de participation des quartiers populaires que la démocratie participative. Par ailleurs, moi, je travaille et j'habite aujourd'hui à Roubaix, en fait, qui, s'il n'est pas une banlieue, est un quartier assez largement populaire, parce que c'est la ville du Pauvre-de-France. J'ai entendu le mot résident tout à l'heure, donc moi, la méthode que j'utilise principalement dans mes recherches, c'est ce qu'on appelle l'hypnographie, donc c'est l'immersion longue durée sur un terrain. Et deux, moi, j'ai fait un travail en Roubaix et je fais mes recherches sur principalement les barrières, justement, à la participation des sans-voix et des classes populaires. Alors, quelques éléments d'un côté, et Mohamed le rappelait dans sa présentation, on a multiplié depuis une trentaine d'années en France des espaces et des formes de participation dans l'objectif de faire parler et participer les classes populaires qui s'abstiennent de plus en plus, etc. Donc, on a créé une multiplicité de dispositifs, dans le cadre de la politique de la ville, mais pas uniquement, on a créé des conseils de quartier, on a créé des conférences de citoyens, etc. Et au bout de 30 ans, on se rend compte que très largement, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas pour un certain nombre de restes, on fait venir, mais ça ne marche pas en tout cas parce que les salles sont vides et que ceux qu'on voudrait faire participer ne sont pas là. Donc, la question, c'est pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que, éventuellement, si on est d'accord que l'objectif, au fond, ce serait quand même que les classes populaires, les cartes populaires aient un peu plus voix au chapitre, qu'est-ce qu'on peut faire pour le permettre ? Avec l'idée qui est en contrefond que, et c'est un peu, en tout cas, moi, ce qui a mis mes recherches, que le changement social et le progrès social ne peuvent devenir que des gens, les premiers concernés, et pas vraiment par ordinateur. Donc, la question que tu posais tout à l'heure, tout d'abord, c'était la question des barrières à la participation, et en particulier des barrières à la participation des envois. Alors, pour aller vite, j'en cite tout à l'heure juste trois. La première difficulté, moi, que je me base notamment sur les entretiens, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec des participants à ce type de dispositif participatif pour recueillir leur expérience de participation, et ce qui ressort également, et Mohamed tout à l'heure parlait de chambre d'enregistrement, c'est que toutes ces expériences politiques de la ville, conseil de quartier, etc., n'ont quasiment pas d'impact sur la ville. Et donc, dans la mesure où on propose aux gens de participer pour décider de la couleur des vents ou du type de jeu à mettre en bas de leur tour du meuble, effectivement, ils ont des problèmes peut-être plus importants que de participer à ce type de réunion, on sait bien qu'ils ne s'y rendent pas en masse. Et donc, pour aller vite, les décisions les plus importantes, et c'est particulièrement flagrant dans la politique de la ville, avec des projets en route qui génèrent des millions d'euros d'investissement, et où, pour le coup, les habitants ont très peu voix au chapitre, et à l'inverse, on va faire participer les gens sur des questions relativement marginales. Et donc, la première raison pour laquelle les gens ne participent pas, c'est qu'ils ont tout simplement l'impression que ça ne sert à rien, ou à pas grand-chose, et donc, ils ont probablement mieux à faire. Bien souvent, d'ailleurs, soit des gens, ils vont et ils repartent déçus. Et alors que l'objectif, un des objectifs de ce type d'espace participatif, était de réenchanter aussi la démocratie, en partant de choses très concrètes, du quotidien, etc., et en montrant que de proche en proche, des questions de logement, d'éducation, de transport, sont des questions qui sont d'ordre politique, et donc, de réintéresser comme ça les gens à la politique, petit à petit, à l'inverse, les gens sortent un peu plus dégoûtés encore, se rendent compte qu'on a essayé de les rouler dans la charrie. Donc, première raison, au fond, ça ne sert pas à grand-chose. Deuxième élément, c'est que ce type d'expérience participative sont bien souvent assez largement contrôlés, et dans la main des élus. Donc, on peut dire qu'il y a un manque d'autonomie des espaces, des mots ainsi participatifs, qui bien souvent sont mis en place par en haut, et visent davantage à répondre aux questions que se posent les institutions qu'à celles et aux besoins réels qu'exprime la population. Donc, il y a une logique très descendante, et moi, j'ai fait des recherches ailleurs qu'en France, et la logique est souvent inversée. On essaie d'avoir ce qu'on appelle en anglais une perspective plus bottom-up, où on part des problèmes des gens, qu'on essaie éventuellement d'essayer de construire des solutions collectives, plutôt que de partir des problèmes qui se posent les institutions. Donc, les élus prennent une place considérable dans ces espaces-là, qui sont pourtant censés être dévolus à la participation des habitants. Et si on fait des choses même très simples, comme la comptabilité du temps de parole, et des élus prennent déjà une bonne partie, et cadrent assez largement ce qui va pouvoir être dit, pas dit, et encore plus ce qui va pouvoir être décidé ou pas décidé. Troisième élément sur les barrières à la participation, c'est la façon qu'on cherche à mobiliser les gens. Il y a que bien souvent en France, quand on peut faire participer les gens, y compris les gens les plus éloignés de l'espace public, de tout type de choses, il suffit d'ouvrir en grand les salles de réunion, de mettre une petite invitation Facebook, d'envoyer un mail ou de mettre une pub dans le journal municipal pour que les gens accueillent. Or, on se rend compte qu'effectivement, ça ne marche pas, et que ce n'est bien souvent pas suffisant pour des gens qui ne sont pas socialisés à ce type d'espace, et qui ont une très grande défiance à l'égard des institutions et du politique, pour les faire participer. Et donc, il y a un travail à faire pour aller chercher les gens beaucoup plus activement, pour que leur voix soit entendue. qui nous permet de nous faire une transition, que j'ai dit que j'ai ravie, vers le comment faire tomber, c'est d'arriver. Et l'idée, et c'est l'idée qui commence à être un peu en vente aujourd'hui, c'est que justement, plutôt, quand on veut mobiliser la population, plutôt que simplement de, comme je dis, ouvrir les salles de réunion, et penser qu'une simple inclusion formelle peut être suffisante, c'est d'aller chercher les gens, et d'y aller de façon beaucoup plus volontariste que ce qu'on fait de façon habituelle. Et là, c'est ce délai, bien notamment, et moi, je l'ai vu en œuvre aux États-Unis dans cette expérience de community organizing, où c'est au fond des sortes de travailleurs sociaux militants qui vont faire un travail de mobilisation de la population. Là, c'est des associations, ça ne dépend pas des institutions directement, mais un travail volontariste de mobilisation de la population, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les associations peuvent compter 5, 10, 15 personnes, donc c'est-à-dire qu'on appelle les organisateurs, les organisateurs du terrain, et vont faire, notamment, du porte-à-porte pour aller chercher les gens, et recueillir les problèmes qui se posent dans le quartier au sein de la population. En général, la première étape, c'est de faire du porte-à-porte pour recueillir les problèmes du quartier. Puis, de proche-en-proche, en général, la deuxième étape après le porte-à-porte, c'est ce qu'ils appellent des « house meetings », donc des réunions d'appartements, si vous voulez, où on va rassembler les gens qu'on a rencontrés, avec qui ça a commencé un peu à accrocher, pour rassembler ces questions qui semblent partagées entre les habitants du quartier. Et donc, je parlais d'inverser la tendance, c'est bien celle-là, c'est-à-dire de partir de ce que les gens font remonter sur leur pas de porte, puis dans ces réunions d'appartements, pour progressivement monter des campagnes pour résoudre les problèmes qui ont été évoqués. Donc, une logique beaucoup plus assidante, où on va également avoir un rapport avec les institutions qui va être beaucoup conflictuel, et plus un rapport de force que dans des formes un peu de condescendre. Dernier élément, peut-être, sur comment faire tomber les barrières, qui est une autre piste, mais qui me semble importante, en lien avec ce que j'ai vu au début, qui est, au fond, si l'une des raisons centrales de la non-participation des classes populaires dans ce type d'espace, c'est qu'il ne sert pas à grand-chose, c'est probablement de créer des espaces qui ont un peu plus de pouvoir décisionnel. Alors moi, j'ai travaillé, notamment dans ma thèse, il y a quelques années, sur ce qu'on appelle les budgets participatifs, qui, pour le principe de fonctionnement, est assez simple, c'est-à-dire que la décision politique fondamentale dans les collectivités en particulier, c'est le budget. Et c'est décider de l'orientation du fruit des intros des gens. Et donc, un certain nombre de municipalités, jusqu'à présent, ça ne marche pas très bien en France, se sont investis dans cette expérience-là pour que, précisément, les gens participent et montent des projets ensemble et décident collectivement de l'attribution d'une partie, voire de la totalité du budget de leur communauté. Et là, ils ont créé des espaces par une série d'assemblées de quartiers où les chefs de l'arrondissement voire de la ville de démocratie participative qui, là, pour le coup, peuvent changer l'avis des gens. L'expérience la plus connue, j'en ai probablement vu parler, est en celle de Porto-Alegre, où, en une quinzaine d'années, par ce mécanisme-là, la condition, notamment des habitants des pavélas, a été radicalement transformée en termes d'accès à l'eau potable, des logements en dur, en termes d'accès à l'éducation, à des goûts d'intelligence, etc. Et donc, il y a eu une redistribution des richesses et des investissements par ce mécanisme décisionnel de démocratie participative. Donc, c'est possible. Le problème, c'est que, bien sûr, les élus sont tout réticents pour mettre en place ce type d'expérience. Un peu d'espoir, mais au moins, pour finir. L'Amérique de Paris semblerait sur le point de se lancer dans une expérience de budget participatif, et qui, à la différence de pas mal d'expériences françaises de ce type jusqu'à présent, aurait un budget relativement suspensé, puisqu'il voudrait mettre... Il faudrait que 5% du budget d'investissement de la ville de Paris soit décidé de cette façon-là, ce qui représenterait 70 millions d'euros par an. Ce qui commence à causer. Alors, il va falloir voir si ça va être effectivement mis en place, et qu'elle mette la place des élus dans ce type d'espace-là, puisque, comme je le disais tout à l'heure, souvent, les élus gardent la main, parce que les espaces sont peu autonomes des institutions et des élus, mais il y a quand même une joie pour, peut-être, des espaces un petit peu plus décisionnels, et où la question du pouvoir des habitants se poserait un peu plus. Voilà, donc, sur les questions que tu avais posées au début, les barrières et quelques idées pour un réveillement éliminé de la salle. Très bien, donc, aussi, en fait, c'est une question, par exemple, d'un côté, tu parlais d'une... il faut changer la volonté politique, il faut avoir une volonté d'attaquer le problème de... enfin, le bottom-up, et ça implique un changement de méthode, justement, porte-à-porte, et à réunion, enfin, dans les maisons, dans les appartements, et justement, cette idée de co-création, peut-être qu'on peut dire, parce que ça, d'impliquer à la fois chercheurs, résidents, politiques, dans la même construction de savoir-faire, et de construire la vie. Donc, ça revient un peu aux thématiques, là, de la petite afflée. Donc, peut-être, ouais, on va ouvrir ça à la salle. Oui, il y a déjà quelques-uns. Ok, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous représentons les associations et la politique de l'avis, peut-être, on peut aussi leur passer la main, après, on explique ce qui se passe dans le quartier, quoi. Oui, on va dire, on va commencer par ça. Il y a d'autres personnes qui vont être terminées. Donc, peut-être, est-ce que, non, 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 est-ce que vous pourrez faire quelques commentaires et puis on passe la parole à... Oui, je suis certain. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Effectivement, là, c'est... Ouais, je ne vais pas contredire, effectivement, sur le constat, ça, c'est sûr, ni non plus sur la dynamique parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment un reste qui est en cours, donc à la fois dans la démocratie, en général, dans le mécanique démocratique et à la fois aussi dans la politique de la vie. C'est vrai que sur la politique de la vie, il y a les poussées citoyens, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est... ils sont institués par la loi et ils vont être des lieux représentatifs des habitants, des quartiers politiques de la ville et visant à reconstruire la politique de la ville dans les quartiers. Et également, tout ce qui est des budgets participatifs, des conseils de quartier, par rapport à Paris, sur les conseils de quartier, il y a effectivement la décision que les élus ne soient plus présidents et soient assis au même titre que les habitants dans la salle du conseil de quartier. Voilà, ça démarre. et au niveau du budget participatif, il y a eu le lancement hier du dispositif. Alors, pour... a priori de ce qu'il y aurait, ça ne serait pas un outil de démocratie participative comme étant, je veux dire, des lieux, de paroles, d'expressions. pour le moment, je ne suis pas construit comme ça. Pour le moment, c'est construit comme étant un budget d'investissement qui est mis au débat. Et la première phase, c'est déjà la mairie qui va proposer des projets et les citoyens pourront voter. Ça, c'est le temps que la machine se mette en route. Mais pour le budget 2016, donc en 2015, ça sera des projets qui viennent convier cet temps de nous pour proposer et après, voter en milieu d'arrivement et sur des plateformes internet. Mais l'articulation avec les conseils de quartier pour le moment ne sont pas encore fixées et il n'y a pas d'instance de discussion sur le budget participatif. Donc, il faudra voir où c'est que ça prend sa place, si c'est dans les conseils de quartier ou de manière informelle dans d'autres lieux. Ça, c'est un peu des outils qui se mettent en place actuellement et qui ont quand même une vraie volonté de renouvellement au Nouveau Parisien et puis au niveau de la politique de l'être de ce sujet-là. Mais c'est de nous donc, on n'a pas les contours précis, on n'a pas la mécanique qui est décrite et qui vont savoir si ça va marcher ou pas. que ça va marcher en France. parce qu'il faut que les populations soient éduquées. Il y a un problème d'affamilisation parce qu'en Bonnulieu, on ne trouve pas des gens qui ont été en sorte politique, qui ont été en sorte politique, bien qu'ils ont été dans des grandes écoles pour voir comprendre ce que les élites disent. La population n'est pas assez contemplative. Enfin, les hommes politiques ne voient pas assez le visage de ce qu'est la banlieue aujourd'hui. C'est-à-dire que les partis politiques traditionnels n'ont pas ouvert leur porte à la même immigration aujourd'hui. Il n'y a rien de problème de participation de la population dans la politique de l'Asie. Il faut que les autres politiques d'aujourd'hui ou les partis politiques ouvrent leur porte à la population des villes, comme en fait. Donc, pour moi, c'est rien de problème qui existe. Avant de parler de l'exempleur ou de ce soit, il faut dire que les autres politiques rencontrent la population. Pas seulement dans la place du marché, mais à l'échelle comme disait le chercheur Julien. Mais il faut vraiment qu'il y ait vraiment une communication simple, basique. Voilà. Merci. Un l'agent d'abord de l'aborateur psychosocial de la CNRS. je vous remercie de votre intervention parce que ça m'a fait l'agir. Vous avez terminé votre communication sur le pouvoir des habitants. De mon point de vue, je me pose des questions sur justement ces savoirs des habitants, ces savoirs qu'on dit de sens commun, qui ne sont pas des savoirs experts, mais qui sont des savoirs autres. et il y a très longtemps qu'on s'interroge à ceux et qu'on sait qu'on ne les prend pas en considération. D'ailleurs, moi, ça m'a interpellé quand je l'ai noté. Il dit des savoirs de seconde zone. Il parle aussi d'état de siège, il parle d'éducation populaire. avec ces entrées éducation, seconde zone et tout, on se pose vraiment la question de est-ce que les habitants ont besoin d'être éduqués ? Mais je ne vais pas faire la parole vers du théorique, mais bon, Serge Moscovici qui est un psychologue social qui a travaillé depuis très longtemps sur ces questions, il a très très bien montré que sur ces objets polémiques, par exemple le nom des drogants du rhum, ce sont des objets qui sont vus par les experts de telle manière, qui sont vus par les personnes d'une autre manière, qui sont vus par les experts d'une autre manière et tout cela est censé faire du développement durable venant du local pour compter dans le global. Et la théorie des représentations sociales, c'est-à-dire comment les gens se représentent la chose et comment ils la pratiquent dans leur groupe social et d'appartenance sans employer des points dans le groupe qui fréquente, qui soit l'association, qui soit le groupe d'habitants, ça provoque des manières de faire et ces manières de faire ne sont pas du tout prises en considération par les politiques parce qu'on considère que ce sont des savoirs de seconde zone et de sens commun qui sont des savoirs biaisés mais on a montré depuis très longtemps que ce ne sont pas des savoirs biaisés ce sont des savoirs autres et donc on sait très bien faire mais bon. Alors, est-ce que vous avez abordé la chance de cette première ? C'est vrai que j'étais un petit peu interpellé par la remarque de monsieur moi je suis toujours un peu surtout quand on parle de démocratie un peu réticent quand on dit qu'il faut que les gens s'éduquent d'abord et participent ensuite c'est le type d'argument qui est employé pour empêcher la participation des femmes pour entrer un coup de camp on disait qu'elles étaient des enfants qu'elles étaient pas suffisamment compétentes pour participer et ça se justifiait au fond l'exclusion du espace public pour entrer un coup de camp moi précisément la première chose que je me donne dans ma thèse c'était la question c'était sur les processus d'apprentissage dans l'espace de démocratie participative et il y a deux éléments en tout cas c'est que d'un côté les gens sont pas aussi bêtes qu'ils ont une bien grosse ils ont une connaissance quand même de leur territoire un savoir d'usage mais pas que un savoir d'usage qu'on y avait vu à ça mais qui est lié à leur pratique professionnelle lié à leur engagement associatif etc ils ont plein de compétences qui peuvent être à mon avis extrêmement utiles à la décision publique et surtout on apprend en participant et donc moi j'ai suivi des gens comme je vous le disais au début restant les gens arrêtent de participer à ces liens parce qu'ils sont déçus mais il y en a qui reste et quand ils restent ils sortent quand même assez largement transformés de leur expérience dans le sens où quand on participe tous les mois à une réunion etc qu'on rencontre des gens qui sont assez différents d'aujourd'hui de soi on apprend notamment pour des gens qui sont très démoniés de tout ça mais des compétences très simples telles que pour la parole etc ce qui ne serait pas forcément évident pour tout le monde au départ et des compétences aussi beaucoup plus techniques sur l'ambition organisation 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 tout l'enjeu de mes travaux c'était de montrer le possible de politisation progressive par la participation et donc moi j'aurais plutôt envie de dire plutôt que d'attendre que les gens soient éduqués pour les faire participer créons des espaces où ils ont envie de venir et ils deviendront compétents assez rapidement et ils deviendront compétents et ils devront compétents et ils devront compétent leur savoir parce qu'ils ont un prix aussi ça c'est leur petit d'empowerment en fait c'est un de un petit ça je pense donc est-ce qu'il y a une autre question on va faire très mieux est-ce qu'il y a l'association salle-saint-brouillot donc on est une association de l'association d'un pied et nous on est enfin je suis ici et en même temps il y a une réunion d'un comité qu'on appelait le comité des experts d'usage peut-être de manière trop réduite dans ce que tu dis on est cinq associations et l'équipe de développement locale à s'interroger sur comment mobiliser les habitants du quartier autour d'une question qui est comment créer une communauté d'adultes qui est responsable et surtout je retrouve la vraie question qui fasse que l'espace public soit un espace de socialisation pour les jeunes donc en partant du principe que ici le quartier de la Goutte d'Or a une pratique de l'espace public qui est un peu particulière en fait il y a beaucoup de personnes dans l'espace public pour plein d'usages différents et parfois l'espace public peut être vécu comme un lieu dangereux donc on part plutôt du principe inverse que ça peut être un lieu d'éducation mais pour que ce soit un lieu d'éducation il faut que les différents usagers de cet espace puissent s'y sentir responsables et se sentent concernés donc voilà peut-être ce témoignage c'est pas du tout c'est une on essaye en fait quelque chose qu'on a appelé les chercheurs ont appelé une recherche action pour se dire comment on va mobiliser donc pour l'instant on est plutôt avec des habitants qui sont en réalité des habitants relais des habitants déjà impliqués des gens qu'on croise déjà dans des associations au conseil de quartier le constat sur le conseil de quartier il était moins négatif que ce que vous disiez en tout cas ici il est très fréquenté même si c'est jamais les bonnes personnes ou celles qu'on voudrait voir et on se dit en tout cas que ce groupe ce comité on compte aussi sur lui pour faire je ne sais pas d'artage vide c'est pas mon mot mais pour aller rencontrer d'autres et chacun autour de son propre réseau ses connaissances les parents d'élèves les commerçants etc petit à petit mobilise à la fois autour de la question et puis posant enfin probablement on imagine aussi à partir d'initiatives qui partent des habitants et qui soient soutenus accompagnés encouragés croisés avec les initiatives associatives plus institutionnelles institutionnelles entre guillemets donc ça nous a intéressé aussi de participer aux réflexions ce soir et puis en tant que j'aime du gros je vais le dire sur les bugues participatives de la ville de Paris effectivement pour l'instant les informations qu'on a sont parcellaires j'étais pas hier à la république pour entendre l'opération de congé la communication de la magnifierie sur le sujet mais dans ce qu'on comprend c'est qu'on est aussi dans un modèle qui est plutôt la mise en concurrence des projets en fait avec un vote individuel de tel ou tel projet me plaît plus que tel ou tel autre et où on est pour l'instant en tout cas alors peut-être il y aura d'autres dispositifs qui vont être unis autour etc mais on n'est pas dans l'encouragement d'émanation collective ou voilà ça descend c'est sûr je peux te poser une question comment tu définis la notion de créer une communauté d'adultes responsables c'est quelque chose qu'on vous a demandé parce que je sais pas à un moment donné t'as parlé d'adultes responsables c'est pas quelque chose qu'on nous a demandé c'est nous qui constatons que dans l'espace public il y a une intervention qu'on estime j'ai pas peut-être à tort mais insuffisante des adultes donc adultes et plus d'habitants en fait et qui est dans le quartier par rapport à des pratiques à protéger les jeunes à surveiller à pouvoir intervenir en ce sens là au niveau de la question de la... oui oui bah par rapport au... alors je vais vous le présenter du parfait tout à l'heure en fait je suis un agent de la ville de Paris et je travaille pour l'objectif de développement local de la Goutte d'Or donc c'est la mise en oeuvre de la politique de la ville sur le quartier de la Goutte d'Or dix prioritaires et du coup par rapport au budget participatif il y a une première phase en fait en cette année pour le budget de l'année prochaine qui est une première étape c'est rapide donc c'est les services qui proposent des projets au niveau parisien et les habitants voteront en septembre sur les projets qui seront à réaliser l'année prochaine mais en fait la deuxième étape l'idée c'est d'être vraiment dans le budget participatif là pour le moment ça ne l'épanne pas beaucoup c'est d'être que ce soit les habitants qui proposent des projets c'est à dire de faire un jardin à tel endroit de construire tel aménagement une mise spéciflable un kiosque à la musique etc. de pouvoir proposer des projets d'investissement et après c'est les habitants qui votent donc normalement une fois que le budget participatif sera entièrement lancé à la fois les projets et le choix des projets seront à c'est les parisiens et les parisiennes qui l'auront qui choisiront et qui proposeront mais on est bien dans un système de vote censitaire il y a des projets et on votera pour tel ou tel projet comme les émissions je ne sais pas pour faire un choix en fait ouais est-ce qu'il va y avoir des projets sécuritaires qui vont être proposés ou ça va monter d'un peu en bas c'est l'investissement donc après n'importe qui peut proposer des projets non non parce que les gens qui savent voter dans internet sont ceux qui arrivent à le faire et donc ce sera plus peut-être des propositions pour installer une ou trois caméras de plus on ne sait pas mais c'est un certain niveau je ne sais pas s'il y en a je te le faut c'est pas un niveau non c'est juste pour internet ça limite déjà les votants et puis ça serait bien commencer par les quartiers parce que déjà faire un truc global de la ville de Paris on partait de l'eau pour aller de l'eau et normalement si vous voulez passer si vous voulez faire du participatif il faut aller du bas pour monter ça sera ça à terme et il y aura deux dans le budget d'investissement il y aura des projets par les gens et par vote et normalement il y aura des urnes aussi des urnes où on pourra goûter un bulletin avec son projet alors pour le moment ça serait dans les mairies d'arrondissement mais pour moi c'est très intéressant que ça soit aussi dans les associations les centres sociaux et qu'après on travaille le lien avec les habitants pour dire voilà expliquer ça marche comment qu'est-ce qu'on a à proposer où c'est qu'on peut voter et il y a eu comme ça les projets ne marchent pas même du temps mais il faut être comme ça et donc il va être repos parce qu'on vous a dit où vous verrez pas et en fait ça passe par des vecteurs qui sont déjà en plus des institutionnels et donc comment faire remonter comment émerger les problématiques des habitants au départ il va falloir repasser encore par des opérations qui vont être lancées par l'associatif qui est quelque part une institution déjà pour l'habitant et donc ça va repasser encore par ce système là et l'écoute en fait des habitants mais elle va encore être ça puis une autre fois on va trouver un beau système nous on va mettre des millions de gros à disposition de projets mais une fois de plus c'est quelque chose qui va être un peu déjà au départ pris par le système donc c'est pas ça reste des 100 heures quand même encore bonjour je suis étudiante notamment politique urbaine stratégie territoriale et urbaine et je voudrais justement réagir à cette idée il y a toujours les institutions je voudrais faire le lien avec le fait que vous étiez à Los Angeles et que vous êtes sur la community organization et justement la comparaison qu'on peut faire entre la participation aux Etats-Unis et en France sachant que le système politique français reste républicain et reste l'institution enfin l'institution reste quand même essentielle et on a l'impression qu'en France on va toujours attendre que tout vienne du haut et qu'ensuite les participants enfin les habitants vont pouvoir participer alors qu'aux Etats-Unis par exemple c'est que ça vient c'est ce qu'on me disait c'est le droit de mettre mais est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse changer en France sachant que le système le système étatique est tel qu'il est c'est une très bonne question mais moi je ne serais peut-être pas aussi pessimiste que vous peut-être juste quelques éléments moi j'ai étudié ça aux Etats-Unis mais c'est en train d'arriver à la mode et là c'est en train d'être apporté en France quand j'étais pendant deux jours à Grenoble où ils ont mis en place une expérience qui s'appelle l'alliance citoyenne qui s'inspire très directement de l'étov qui suit Solaniski qui est un militant américain dans les années 40 qui perdure jusqu'à aujourd'hui et donc au fond eux ils y arrivent ils ont adapté ça un peu à la sauce française et ils arrivent à faire des choses assez incroyables après ils sont dans une logique d'interpellation des institutions mais je veux dire en France on a quand même eu on a eu l'histoire de mouvements sociaux de mobilisation collective je veux dire il y avait 36 il y avait 68 il y avait une urbaine dans les années 70 extrêmement forte on est rentré dans une phase un peu différente à partir des années 80 la politique de la vie et la démocratie participative il y a une phase plus d'institutionnalisation et on est en train d'en revenir on voit les limites donc le fait qu'il y ait des expériences qui sont en train de se monter en France indique que c'est quand même possible mais juste pour la politique de la vie je sais que notamment Mahmashmash qui avait fait un rapport et qu'au final ils ont été très déçus de ce qui en a été repris pour la nouvelle politique de la vie donc c'est ce qui me fait c'est la communication sociale typique culturelle et c'est des systèmes qu'on connaît bien qui existent aux Etats-Unis mais autour mais là c'est une façon c'est un peu un petit peu différente de la vôtre de ce constat-là c'est-à-dire effectivement ils ont fait un travail dans un avis extrêmement intéressant ils ont fait un peu le tour de France des quartiers populaires pour faire remonter à la fois un constat et des propositions et ils ont été effectivement extrêmement déçus de ce qu'on a finalement retenu le ministre et le député dans la nouvelle loi sur la politique de la vie qui n'a pas retenu grand-chose il y a les conseils de citoyens certes mais qui ne sont pas exactement la façon dont ils avaient imaginé au départ dans la proposition de table de quartier la conclusion qu'on peut éventuellement tirer c'est qu'une stratégie de coopération avec des institutions comme ça a écrit le cas dans ce rapport etc. et peut-être qu'il faudra voir des marges plus d'interpellation et un peu plus et d'extériorité c'est aussi un écueil supplémentaire c'est sympa à discuter mais à un moment les gens vont pouvoir si on ne va pas un peu à Castagne avec eux ils ne vont peut-être pas lâcher grand-chance et particulièrement comme tenu de la tradition française une institution est élue et est très forte donc moi je pense que moi ça nous convainc j'ai des oeillères mais ça me renforce dans cette idée-là en tout cas et je pense que c'est un peu la conclusion que tiens on va mettre mes chemins je pense qu'on va discuter avec lui mais peut-être justement par rapport à l'initiative dans le quartier sur le fait de trouver des relais etc. je faisais justement penser à ces expériences américaines de communiqués en racing et qui sont en train de se développer à Grenoble à Rennes et en banlieue parisienne au fond eux ce qu'ils essayent de faire j'ai évoqué le porte-à-porte tout à l'heure mais c'est de repérer ce qu'ils appellent des leaders naturels c'est-à-dire que dans les quartiers il existe des gens qui sont des grandes gueules que les gens connaissent ils ont, voilà le truc c'est qu'après soit ces leaders-là ils se connaissent pas forcément entre eux ils sont pas forcément en réseau et ils travaillent pas de concert voire ils sont simplement chez eux et donc tout l'enjeu c'est de les faire sortir de chez eux pour en produire de l'action collective et moi je pense que la démarche de ce point de vue-là est bonne parce que derrière l'idée c'est que à partir de ces leaders-là les mecs ils ont un réseau et donc on va pouvoir mobiliser ce réseau-là pour pouvoir justement remplir les salles qu'on n'arrive pas à remplir dans la démocratie participative et dernier point peut-être de réaction sur le temps du budget participatif alors moi j'entends vos inquiétudes sur on va proposer des projets il va falloir on va voter comme pour la délégialité mais en même temps quand on vote à des élections c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'on a une offre de groupes politiques devant nous et il faut trancher et trancher en politique c'est effectivement faire un choix moi je pense que ce qui compte aussi c'est d'avoir des espaces de débat qui sont préalables au choix au moment où on tranche c'est-à-dire que si effectivement vous organisez un vote sur tel ou tel projet et que les gens ne savent pas véritablement de quoi il leur tourne que la qualité du projet elle n'a pas été travaillée collectivement peut-être qu'il n'en sortira pas grand-chose s'il y a eu dans tous les quartiers des assemblées à l'échelle de Paris pour que l'on puisse confronter l'intérêt pour le quartier ou pour la ville des différents projets il y en sortira autre chose l'idée c'est que c'est aussi par la délibération collective qu'ensuite on peut produire des choses intéressantes pas uniquement tout de suite d'abord par le vote mais je garde un petit bûleur d'espoir une question les projets que vous avez présentés est-ce que il n'y a pas encore de débat à l'intérieur est-ce qu'il peut y avoir éventuellement des amendements proposés par soumis au vote participatif ou est-ce que c'est le produit le packaging qui va falloir acheter en fait à terme en gros c'est des projets chaque parisien peut proposer un projet ce projet-là qui est très concret c'est un projet d'investissement c'est-à-dire c'est vraiment j'ai envie de refaire ma rue l'arbre qui est en face de chez moi il me fait le bon je vais le supprimer enfin c'est vraiment des choses très enfin non c'est pas d'investissement mais plutôt je veux un parc pour enfants il n'y en a pas dans le quartier et à partir de ça il y a forcément une analyse technique derrière des services pour voir si c'est faisable ou pas une évaluation du coût et après c'est présenté au vote donc il y aura forcément un filtre technique parce que c'est le boulot des services techniques d'administration d'évaluer si telle ou telle chose est faisable mais après le projet alors évidemment je pense qu'il y a des choses qui ne passeront pas des respects des lois républicaines donc voilà comme ça pour le moment c'est le seul filtre qui a avancé en gros c'est le projet de l'aménagement ah bah l'investissement oui c'est forcément de l'aménagement ça ne sera pas ça ne sera pas de fonctionnement donc oui enfin même si certains élus nous ont dit qu'ils ne désespéraient pas de faire reconnaître comme investissement par exemple de la conception de projet ou de l'ingénierie oui ça après ça je veux parce que l'investissement mais bon je ne sais pas si c'est le sujet c'est ce qui est déjà dans les conseils de quartier qui ont déjà un budget et d'investissement qui n'est jamais utilisé en fait parce qu'on n'arrive pas à trouver de projet qui corresponde aux règles qu'on vit je ne sais pas les règles comptables les droits etc des services financiers de la ville c'est c'est un peu une limite forte c'est une limite oui bien sûr ça c'est comme tous les projets la limite est financière à tout niveau de projet ça se finance le projet et après j'avais juste envie de réagir mais c'est un peu mon rôle ici par rapport à ce que disait Jean-Marc sur les associations comme institutions et filtres par rapport aux habitants moi j'ai toujours aussi un commentaire qui est cet habitant que tout le monde voudrait voir et à qui on voudrait parler et qui n'est nulle part qui ne fréquente pas d'institution qui n'est dans aucune association qui ne vient pas enfin c'est de qui on parle en fait au bout d'un moment parce que voilà sur un quartier comme la Goudor alors je ne sais pas combien je pense qu'il y a au moins 200 associations qui interviennent mais au moins à elle 200 sur tous les champs possibles elles concernent forcément un paquet de monde quand même donc si si celles là elles font le travail d'éducation populaire d'en parler avec ma chose aussi d'informer ça existe c'est possible d'expliquer les modalités etc on peut quand même vous dire qu'on va réussir à toucher un certain nombre de personnes et sinon où sont-ils et à titre d'exemple sur la participation un peu différente parce que là on a parlé de grosses machines institutionnelles du budget participatif du conseil de quartier etc mais il y a des démarches participatives dans le quartier qui sont beaucoup plus locales je pense à l'association RUMRACA par exemple c'est une idée de réflexion d'action pour les communautés africaines je crois que ça veut dire qui en fait a travaillé sur la santé communautaire donc ils ont réfléchi sur la lutte contre le sida la prévention en matière de prévention et ils ont associé les usagers de l'association et les personnes concernées par cette maladie sur comment vous en tant que personne concernée comment vous quels sont les outils de prévention qui seraient les plus adaptés pour vous comment vous voudriez qu'on vous parle de la santé et de cette maladie et en plus par le prisme des communautés africaines donc ça c'est vraiment je trouve des actions micro-locales de participation pour le coup mais sur un sujet très resserré sur la santé et je pensais à un autre sujet aussi aux marches exploratoires de femmes qui se développent qui ont pas mal en France il y a quelques années pareil qui est le Québec enfin en fin de choses du Québec là c'est sur l'espace public comment faire pour que les femmes puissent se réapproprier l'espace public vis-à-vis en prenant leur regard à elles et leur vécu et leurs usages donc ça c'est mes collègues ont développé ça dans le 20ème arrondissement sur le quartier de Bellevile et ça donne des enfin c'est étonnant et de voir et d'arrêter d'avoir un filtre sur comment l'espace public est vécu mais justement vraiment de repartir des femmes de comment elles le vivent et après ça peut se décliner sur évidemment d'autres catégories de la population mais c'est arrêter d'avoir un regard homme blanc de 40 ans qui a fait des hautes études sur l'espace public pour un peu carité dure donc c'est un peu vrai je ne vais pas vous reliser la parole mais justement quand vous dites comment vous avez la question comment vous deviez-vous qu'on vous parle de la santé est-ce qu'on ne pourrait pas dire comment vous parlez-vous de la santé oui aussi enfin je ne sais pas si si enfin c'est vraiment tout est à tout est requestionné dès le début pour vous c'est quoi la santé c'est quoi le dégage comment vous voyez comment vous vivez est-ce que vous voyez ce que c'est que la prévention et voilà c'est vraiment de repartir de la base et de réussir à créer des outils et des discours qui partent des usagers eux-mêmes c'est-ce qu'il y a d'autres juste dernière question Marc justement je vais te poser la question à toi comment ça se passe en Angleterre en fait en fait je ne voudrais pas trop partir vous êtes venu en France pour étudier ce qui se passe dans les banlieues françaises et donc en comparaison qu'est-ce qui se passe en Angleterre ? en fait ce qui est intéressant c'est vraiment le système de ce qui est frappant pour moi en tant qu'Anglais c'est le système de démocratie représentative ce qui est tellement fort dans l'esprit des élus et de la mairie qui fait que vraiment je je ne sais pas si je partage l'optimisme que ça essaie de transmettre parce que là il paraît de toute façon des maires enfin des mairies je vois je ne vois pas qui vont lâcher très facilement le pouvoir et donc c'est-à-dire que ça doit ça doit devenir vraiment bon comme on dit là vraiment les leaders naturels dans les quartiers l'empowerment la construction du capital social qui fait que il y a vraiment des liens et un sens de pouvoir dans les quartiers parce qu'en fait en Angleterre là il y a beaucoup plus d'ouverture sur une approche participative et une approche de partnership de partenariat quand on parle des projets de rénovation urbaine déjà on part c'est dans la base de secteur privé et donc en partenariat avec le secteur public mais aussi avec la société civile il y a des consultations des biologues depuis le début en fait avec le même au niveau stratégique de notre projet les habitants sont consultés et impliqués en amont dans le montage de nos projets et je pense aussi depuis 2010 on a le gouvernement de coalition qui a monté ce qu'ils appellent le neighborhood plan et donc l'urbanisme de quartier qui est un nouveau système de planifier les quartiers avec en fait c'est les habitants qui prennent le pouvoir de définir leur quartier et de dire ce qu'ils vont ce qu'ils voudraient changer donc ils aient l'avant un plan il y a un vote dans le quartier s'il s'est accepté ou pas et puis c'est la mérite de l'appliquer en fait donc c'est vraiment un nouveau système de planification en fait après il y a pas mal de critiques un discours autour de justement la participation des sans-voix dans cette processus c'est vraiment plutôt mené par des 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 dans la classe par les gens qui qui ont une expérience et là il y a tout un discours autour des des objectifs derrière ce genre de planification mais en fait c'est tout nouveau il y a peut-être cinq six exemples au niveau national qui ont suivi le processus et maintenant ils sont en train d'être impliqués donc ça c'est un exemple d'une planification vraiment fait par les résidents après je ne veux pas dire que c'est mieux parce que là il faut vraiment questionner les enfin les buts derrière et les objectifs derrière ce genre de planification mais peut-être on peut en discuter ça autour de après parce que là je vois le temps passe et je voudrais pas enfin parce qu'on a quelques autres choses à faire tout de suite donc je voudrais juste remercier beaucoup Julien d'être avec nous maintenant on va on va avoir en fait des questions